Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Iron Factory War Giant Attackers qui est un set de Swindle et Brawl qui sont de taille petite légende qui vont éventuellement se combiner avec deux autres sets qui ne sont pas encore sortis pour former un Bruticus de formaux légende qui va être assez grave mais bref c'est un set vraiment superbe on a ici petite image sur le côté de Bazooka Hound qui est en fait Swindle et de l'autre côté nous avons Harmore Boar qui est en fait Brawl Harmore Boar le sanglier armuré et le chien Bazooka bref donc ouais sur le dessus on a les deux images devant petite fenêtre blablabla en dessous truc Lego et derrière nous avons une autre merveilleuse petite image avec les modes robot véhicule et des belles petites poses avec les privés et si vous voulez on a ici un petit code QR pour vous amener au site de Iron Factory donc sans plus tarder on ouvre la boîte sans trop perdre de temps il n'y a rien à l'intérieur on a ici les instructions maintenant les instructions les figures sont relativement très simplistes à transformer donc instruction pas nécessaire selon moi mais on va quand même y jeter un petit coup d'oeil donc grosse feuille très solide plastifiée d'un côté on a comment préparer les figurines en mode combiné donc on a ici Bazooka Hound ces trois étapes là pour le mettre en forme au pied et on a ici sur le côté on a les images pour Harmore Boar pour le mettre en haut pied et on a ici une image du Bruticus qui s'en vient qui va s'appeler War Giant et j'ai vraiment honte le prochain set j'imagine c'est les bras et ensuite le corps les jambes s'appellent les attaqueurs j'imagine les bras vont être le Defender et le milieu ça va être le Commander peut-être en tout cas on ne sait pas trop on n'a pas encore beaucoup de nouvelles et de l'autre côté on a les transformations de robots en mode véhicule pour Swindle et Brawl donc ouais on a quasiment la moitié plus que la moitié jusqu'ici de toutes les transformations de Brawl et les deux petites dernières lignes pour Swindle Swindle est oui beaucoup plus facile à transformer mais les deux restent relativement faciles donc on va essayer d'une solution c'est peut-être qu'il va arrêter de tout coller et ouais on va essayer de couter on arrive maintenant au plat principal donc on jette donc à l'intérieur on a ceci donc on a ici les pieds Combiner accessoires ici ce sont les pieds pour le mode Bruticus donc quand même super beau pied quand même beau petit détail si on peut faire un focus petite fenêtre en mauve peinture gun métallique ici cronze le dessus on a des petits trous ici le pied peut s'articuler ici comme ça on a un panneau ici mais ça c'est pour tenir le véhicule on a une articulation à la cheville ici éventuellement que je vais montrer un peu plus tard et on a des petits trous en arrière que on sait pas trop encore qu'est-ce que ça va donner mais si je veux les ouvrir ils sont très très serrés donc ça fait des petits trous ici et on ouvre les autres de... les autres sont très très difficiles on va prendre un petit outil juste de porter un petit peu et voilà donc on a les roues et on peut les brancher ensemble malheureusement on ne sait pas ce que ça donne encore c'est un petit véhicule possible aussi que ça va se brancher ici pour faire une rallonge à la remorque de Onslaught on ne le sait pas trop encore donc ouais on a les petites portes ici qui s'ouvrent pour faire une petite rampe j'imagine donc encore là ça renforce un petit peu la théorie que ça va se brancher ici à la semi-remorque de Onslaught pour faire une rallonge et une petite rampe pour embarquer dessus donc ouais ça reste les dérogues on va savoir quand les autres pièces vont sortir donc on va juste refermer les roues et mettre ça de côté on va commencer avec les fusils de Brawl qui sont très serrés donc on a les petites mitraillettes qui sont vraiment bien les deux sont identiques on a une petite poignée ici qui peut bouger à gauche et à droite je ne sais pas trop j'imagine que ça va être la combinaison parce que les armes une autre rumeur c'est que toutes les armes se combinent pour faire le gros fusil à Pruticus donc ouais on a la petite poignée ici qui peut se bouger la poignée en avant qui est pivote donc ouais, deux belles petites armes et maintenant pour Swindle ici on a un rack qui va aller sur le mode Jeep on va y revenir tantôt et on a le bazooka et le pistolet donc ouais, c'est pas mal ça on a un gros bazooka avec une poignée en arrière qui semble avoir des pegs donc on est soutenu que ça va se brancher à l'intérieur de la main de Pruticus et ouais, on a une autre petite poignée ici pour que Swindle puisse tenir le bazooka et le petit pistolet ici qui est quand même très bien aussi que j'imagine que ça va se brancher ici comme cela et il est, ouais, on sait pas trop on a pas encore les instructions pour le mode combiné donc ouais, on va mettre ça de côté et passons maintenant au plan principal des deux figurines bazooka hound et armor bore donc ouais, et on jette ça petit focus, on règle la caméra un petit peu donc ouais, deux figurines vraiment très bien détaillées vraiment superbe on peut faire un petit focus montrer les yeux focus et voilà donc on a un super beau petit visage avec une petite grimace les yeux peinturés mauve la grille ici qui est chromée à la taille aux jaunes quand même beaucoup de détails de peinture on en a encore plus ici en mode véhicule avec les vitres et les lumières mais on va y revenir en mode tantôt pour l'articulation la tête est sur un pivot qui va gauche à droite mais aussi sur un autre pivot qui est plus pour la transformation mais elle peut tilter en haut et en bas ce qui est quand même vraiment bien les bras sont sur un swivel ici et un ball joint en haut de l'épaule ici qui donne quand même beaucoup d'articulation le bras est sur un ball joint et un swivel au coude comme ça et la main peut pivoter sur les côtés on a une articulation à la taille qui pivote on a les jambes qui font la split de Jean-Claude Van Damme on a la jambe qui va en avant 90 degrés en arrière mais elle est un petit peu bloquée par le backpack donc si on lève elle va quand même 90 degrés on a un swivel à la cuisse et un pli à genoux qui va beaucoup plus que 90 degrés le pied est sur un pivot comme vous pouvez voir ici le pivot peut aller en avant en arrière en arrière c'est le mode robot en avant c'est plus pour la transformation en mode Jeep mais on a aussi un pivot qui va sur le côté comme ça qui est vraiment bien donc ouais c'est pas mal le tout pour Swindle en mode robot on va y revenir et passons à Armor Boar donc oui nous aussi encore beaucoup de super beaux détails visage, les yeux peinturés rouges la bouche peinturée gris métallique avec la tête noire des petits trucs chromés sur les bras sur la poitrine avec des cylindres ici chromés d'autres petits cylindres ici à l'estomac un petit peu moins de peinture lui puisque c'est quand même un tank on a les deux tanks j'imagine sur le dessus de la tourelle encore peinturés mais c'est pas mal le tout pour lui l'articulation de la tête est sur un ball joint qui est quand même assez serré et qui peut pivoter aussi mais sur les côtés ça bloque un petit peu on a un swivel un ball joint à l'épaule qui pivote partout on a un swivel au bras ici mais qui reste bloqué qui bloque sur les chenilles ici sur le côté c'est un petit peu dommage le coude est sur un double ball joint un double articulation donc il peut quand même reculer, avancer et donner plus d'articulation et le poignet aussi est sur un swivel la taille est sur un swivel aussi les jambes peuvent s'écarter aussi à la van dame la jambe peut aller en avant à 90 degrés en arrière encore là ça va à 90 degrés mais la tourelle bloque un petit peu l'articulation on a un swivel à la taille à en haut de la cuisse et un genou qui plie un peu plus que à 90 degrés pour le pied maintenant on a le pied sur le ball joint donc ça pivote gauche, droite, tous les côtés et ouais pas beaucoup mais assez donc ouais on a armor bar ici on va faire un petit focus et recule davantage et petite comparaison ici j'ai mon swindle j'ai mon brawl j'ai un on a ici le combiner wars brawl et le combiner wars swindle mais une petite chose que je voulais faire remarquer pour ce swindle là en particulier je sais on va essayer encore la caméra et faire un petit focus ce petit swindle là fait énormément penser à le swindle de fans project qui est sorti il y a plusieurs années ceci est un deluxe et ceci est un legend donc on voit qu'il manque pas beaucoup de grandeur les deux sont très similaires et quand je parle de similarité on a jusqu'au backpack qui est très similaire la transformation très similaire mais encore là ses jambes sont le devant du camion et lui ses jambes sont le derrière du camion alors que son backpack à lui c'est le devant du camion et lui son backpack c'est le derrière du camion donc ils ont juste comme échangé ça mais on dirait que les deux ont la même transformation les mêmes articulations et tout pareil il fallait juste que je le mentionne donc ouais c'est pas mal de tout donc on a la belle petite famille les bruticus attackers juste ici donc ouais on va enlever ça et mettre ça de côté et revenir plus tard et passons maintenant à la transformation donc comme je dis c'est le plus facile à transformer de les deux pour commencer on peut descendre la tête et la faire pivoter vers l'intérieur comme cela et refermer le torse comme cela maintenant pour les jambes c'est très facile on les branche ensemble on lève les pieds vers le haut comme cela et on les fait pivoter encore plus au fond comme cela on s'assure que les pieds sont branchés tout est beau voilà ensuite on fait pivoter les jambes on fait juste les retourner complètement comme cela et nous avons terminé les jambes pas très difficile donc pour les bras un petit peu plus compliqué parce qu'ils tout frôlent et se heurtent un contre l'autre donc les bras on écarte le bras le plus possible qu'on peut de ce côté là on pivote le bras vers le bas on le fait pivoter vers l'arrière on lui casse le coude et on le ramène comme cela pour brancher dans la porte donc on refait de l'autre côté on lève le bras le plus possible on bouge un petit peu la portière on mène le bras vers l'avant on plie vers l'arrière vers le bas comme cela et on ramène comme cela et ça branche la portière ensuite il y a des petits pegs à l'intérieur des bras ici qui va brancher à l'intérieur de la jupette donc on ramène les bras vers le bas le plus possible comme cela et on branche dans la taille comme ça on ramène, on branche et wow il était super facile ensuite pour le devant un petit peu plus complexe mais il faut vraiment s'assurer de pousser le... c'est comme sur un double hinge une double peinture donc il faut pousser le... le capot vers le bas et ensuite le brancher comme cela il y a comme deux pegs à l'intérieur ici qui se branchent et on peut ensuite fermer les côtés ici et ça c'est un truc que j'aime bien originalement il faut fermer ces petits capots ici on ouvre les fenêtres sur les côtés on ferme ça ici et les fenêtres vont venir s'agripper au panneau comme cela et ça lui fait un petit capot aussi mais ce que j'aime beaucoup moi c'est que si on ouvre ça et qu'on laisse les panneaux fermés comme ça ça fait une petite Jeep décapotable et si on revient avec mon petit G1 ici on peut retransformer ça rapidos en Jeep c'est une petite Jeep décapotable également donc personnellement je trouve ça vraiment génial ça ajoute pas grand chose mais moi ça me rend heureux à l'intérieur donc on ramène on va le refermer comme il se doit d'être et maintenant le mode véhicule est complété et comme je disais petit véhicule assez simple avec des petits détails les lumières jaune orange en avant les fenêtres bleues sur le côté lumière rouge en arrière pare-chocs gris donc quand même bien des détails mais ce n'est pas terminé il faut reprendre ceci qui est le petit rack et on vient le brancher sur le dessus ici ce qui fait le petit rack à armes et on peut lui donner ses armes donc on branche le bazooka et le petit pistolet j'ai oublié de les mettre dans les mains du mode robot mais c'est pas tellement grave donc on a le bazooka monté sur la petite Jeep personnellement ce n'est pas mon fort mais bref on peut et sinon ben oui effectivement ça roule très vite mais bon ha 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 ensuite transformation de armor bar ou swindle pas swindle brawl j'ai tout mélangé donc de un on ferme les pieds ici comme ça on peut enlever le canon ici c'est pas nécessaire on peut faire la transformation sans en laissant le canon en arrière mais ça aide beaucoup si on l'enlève et quand on l'enlevé le peg va être comme par en arrière comme ça il faut le ramener vers le devant comme ça ici donc ouais le capot la tourelle est faite on est ici au mode robot on tourne la taille de l'autre côté et on combine les jambes à l'intérieur donc pivoter ici comme cela et on appuie bien comme il faut ici à l'intérieur des jambes pour que ça snap à l'intérieur donc on pivote et on snap et on branche les jambes ensemble un coup que les jambes branchées on peut amener les pieds ici et les rentrer à l'intérieur comme cela on tourne et on rentre à l'intérieur et voilà pour le torse maintenant on ouvre les bras le plus possible on va les jambes vers l'avant comme ça et on décliffe le plastron la poitrine on l'amène ici c'est juste branché ici dans les trous des vis et on l'amène vers l'avant comme ça les bras maintenant on doit pivoter le coude comme ça vers le bas donc le bras est comme ça on ramène le coude comme cela on ramène le tout vers le bas ici et le coude ici il y a un trou on a un peg dans la jambe juste ici et on a une autre peg à l'intérieur du bras ici qui va se brancher à l'intérieur de les côtes mettons donc on amène celui-ci le bras est défait on peut ramener ouais il faut tourner les chenilles en premier d'abord pour que les chenilles soient alignées avec les bras les poings font partie des chenilles maintenant donc on tourne les poignets comme ça on arrive ici et là maintenant il faut brancher le bras à l'intérieur ici comme cela de la jambe et de les côtes et comme cela et juste en avant ici on a un petit peg il faut brancher le bras il faut brancher le bras à l'intérieur du devant du tank donc on s'assure que tout est bien fait bien bon placé on recommence de l'autre côté on ferme le point on le branche à l'intérieur c'est très difficile très difficile on s'arrange pour que ce soit branché en haut en avant comme ça on s'assure que tout est bien branché tout est bien rentré et voilà maintenant on a juste à fermer les petits panneaux ici comme ça comme ça voilà c'est sûr que tout est beau les tracts sont bien droites et tout ce qu'il reste à faire maintenant c'est de fermer les chenilles comme cela il faut juste faire attention c'est sur un double une double penture donc il faut la ramener vers le bas et ensuite on clip comme ça donc on a le mode tank maintenant complètement transformé il reste juste à rebrancher la tourelle ici avec ce trou là donc et voilà et nous avons brawl ou armor bore complètement transformé en mode tank et il est vraiment génial donc il n'y a pas de roues donc il glisse très bien c'est mon point de ça donc ouais c'est assez limité comme tank la tourelle peut pivoter bien sûr et le canon peut monter c'est pas mal tout ce que vous avez comme articulation si vous voulez aussi on peut prendre les mitraillettes on peut se servir de la poignée amovible ici pour la brancher dans les trous il y en a des trous partout deux sur la tourelle et deux sur les côtés donc si vous voulez on peut aussi brancher une mitraillette sur les côtés c'est déjà assez armé au départ on peut y rajouter une mitraillette de plus donc on enlève ça c'est pas mon fort et ouais c'est pas mal tout pour les deux on peut faire une petite comparaison maintenant donc voici donc voici brawl G1 avec swindle G1 il faut avec la windshield on a encore le swindle fans project ici le swindle combiner wars et le brawl combiner wars donc ouais oui je suis un peu fan de Bruticus donc on va les mettre de côté et terminer la revue peut-être sur la mode combiné avec les pieds c'est très simple donc on enlève les fusils on peut laisser le rack sur le dessus comme ça pour swindle en particulier on va juste voir ici ça pivote sur la droite donc c'est lui pivote vers la gauche c'est pour swindle donc tout ce qu'on a à faire c'est d'ouvrir le pied le capot ici on remarque qu'il y a deux trous et juste en arrière il y a deux pegs ici en arrière de la Jeep on les branche dans le pied ici on appuie fort et le petit pic qui dépasse ici on va rentrer à l'intérieur de la fourche c'est très difficile à voir mais il y a un trou et on branche ça à l'intérieur et voilà et finalement on fait juste ouvrir le capot ici un petit peu et on a le connecteur juste ici donc on a une botte de fait pour Brawl maintenant c'est sensiblement une chose quoique les instructions montrent de mettre la tourelle comme cela un petit peu étrange mais c'est ça que les instructions disent et ensuite même chose pour le brancher lui c'est son deux pegs ici et lui a deux trous en arrière donc un plus un on branche et encore une fois on a le petit peg ici en haut la plaque qui va se brancher dans la fourche comme ça et c'est voilà on a deux belles bottes complétées donc il nous faut plus maintenant juste le reste donc ouais et apparemment ils sortent le mois prochain on en a une par mois donc mois de novembre on va avoir j'imagine les Defender qui vont être Swirl Whirlwind Whirlwind ou peu importe l'hélicoptère avec Blast Off comme bras et au mois de décembre on va avoir Onslaught donc vraiment out au set donc c'est pas mal tout Iron Factory War Giant Attackers fortement recommandé si vous aimez les les mini Legend size Transformers ils fitent bien la collection mais c'est surtout pour le mod Pruticus que l'on veut vraiment ce set et qui va vraiment être génial ouais donc ouais merci d'avoir écouté et à la prochaine pour le monde pour le monde et à la prochaine